9 novembre 2038 Ben y'a pas la meuf là Qui doit passer la frontière là Je sais plus comment elle s'appelle là avec Alice Ah si Serpillère putain excusez moi Ah merde c'est à moi de jouer Je peux pas contempler le paysage Bon excusez moi je lave mes lunettes Parce que vous voyez l'avantage quand t'es un androïde C'est sûr que t'as pas le problème de vision Enfin sauf quand t'as déglinqué ta race A coup de bastos ou à coup de battes de baseball Donc comme quoi vous êtes aussi fragile que nous Sauf que moi personnellement mes problèmes de vue Je peux pas les régler Sauf à coup de laser et croyez moi que S'il y a bien une chose que j'ai pas envie c'est d'avoir un laser Dans mes yeux de toute façon je me trouve Pas agréable Sans et avec lunettes donc autant vous dire Que je préfère garder mes lunettes mais c'est vrai que Les lunettes c'est bien le truc le plus casse couille c'est que Ca se salit facilement Et ça se nettoie difficilement Et même quand c'est rangé dans un Là voilà j'ai ça hein Ouais le soir je range Y'a pas de poussière sur mes lunettes J'ouvre Et ben forcément y'a de la merde qui rentre en quelques secondes C'est casse couille Allez Un petit bouquin à lire d'abord Aux Etats-Unis L'espérance de vie passe à 91 ans Comme j'ai dit c'est beaucoup trop Malheureusement Et ça c'est une réalité aujourd'hui Des machines déchaînées Des machines déchaînées commettent des actes de vandalisme dans Détroit Une vague de vandalisme a frappé plusieurs quartiers de Détroit la nuit dernière Des magasins Cyberlife ont été cambriolés et leurs stocks d'androïdes volés Des actes criminels loin d'être anodins puisqu'ils auraient été commis par des androïdes Bien que la police n'ait pas encore produit de rapports officiels Les vidéos des caméras de surveillance sur place montrent des androïdes sortant de bouches d'égout et brisant des vitrines L'incident le plus grave a eu lieu au Capitol Park Où la police a dû faire face à des androïdes au comportement violent Les officiers ont été forcés d'ouvrir le feu sur les machines défectueuses Qui seraient atteintes d'une sorte de bug comportemental Un témoin qui a tenu à garder l'anonymat a déclaré J'ai personnellement été attaqué par un leader Il m'a menacé avec un couteau J'étais terrifié Bien sûr ces propos restent à confirmer Mais nous n'avons aucune raison de douter de la bonne foi d'un témoin humain face au comportement d'une machine désaxée Certains relient déjà ces incidents à la récente attaque contre le Stratford de Détroit Menée elle aussi par des androïdes Cela pourrait être le début d'un problème très préoccupant Alors juste sachez qu'effectivement parmi les androïdes Tous ne seront pas sains d'esprit Et certains finiront comme chez les êtres humains qui ne sont pas tous sains d'esprit Des tueurs, des violeurs etc Et oui ça aussi ça va arriver Par contre j'avais pas noté mais la personne que nous avons éliminée chez les policiers dans l'épisode précédent C'était apparemment celui qu'on avait protégé Enfin sauvé la vie quand il s'était fait tirer dessus par un autre androïde au début du jeu Et après on l'avait revu avec Connor Il faut savoir que de mon point de vue même si je le vois avec les yeux de Marcus Marcus ne l'a jamais croisé Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne le connait pas, il n'est pas attaché à lui Donc ça ne me dérangeait pas de le fumer Mais même de toute façon il méritait de crever Il a tiré sur des androïdes Et rien ne me certifie que les androïdes les avaient menacés Et vu que les autres androïdes ne les ont pas frappés Ça me prouve bien que les policiers ont peut-être tiré de peur Ce qui arrive très souvent Mais du coup ils méritent la mort aussi Ils ont enlevé la vie On leur retire la leur La course à l'espace de l'Orient Les androïdes russes et chinois s'affrontent Les mémoires RPG en VR Bah 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 on l'avait déjà lu Et ceux qui me disent Oui mais si imaginons vous êtes en légitime défense Et que quelqu'un vous agresse et que vous le tuez On ne va pas vous retirer votre vie Oui mais là il n'y a pas de légitime défense En tout cas de ce que nous avons constaté Il n'y a pas de légitime défense Et Marcus peut lire dans les esprits des autres androïdes Puisqu'il est capable de les pirater Donc il peut savoir ce qu'ils ont vu réellement Donc si je considère que Marcus n'a rien vu de grave Pour moi ça passe Sur le jeu bien sûr Dans la vraie vie ça serait bien plus complexe Seuls deux pays ont des industries androïdes Capables de rivaliser avec celles des Etats-Unis La Russie et la Chine Et elles se livrent une compétition féroce Pour devenir le premier économe oriental Qui continue de conquérir progressivement l'hémisphère ouest Les androïdes quasi humains de Cyberlife Servent l'économie de service des Etats-Unis La Russie et la Chine ont également développé des androïdes A l'image de leurs économies respectives J'imagine les androïdes russes Daaaaaaayyalide Incapables de reproduire le sang bleu De toute façon les asiatiques ont-ils réellement besoin des androïdes Vu qu'ils se ressemblent tous Aïe une petite blague raciste c'est cadeau Les fabricants d'androïdes russes ont opté Pour des méthodes de construction plus traditionnelles Ils en ressortent des machines moins anthropoïdes Mais capables d'opérer dans le froid Et les conditions inhospitalières Les androïdes chinois sont dotés d'un fluide similaire au sang bleu Qui génère moins de puissance immédiat Mais perdent une meilleure efficacité En résulte des androïdes capables d'opérer des mois durant Sans supervision ou besoin de se recharger dans les vastes régions rurales de Chine Qui gagnera cette nouvelle course à l'espace Puisque chacun prend une direction différente Il est encore trop tôt pour le dire Et je remets le bouquin à sa place Vive la pollution Il n'y avait pas la meuf avec moi ? Ah non Ah il faut toujours sauter comme ça pour aller à Jéricho C'est pas un peu casse-couille ? Ah bah elle était là ? Mais on l'a pas vue Elle a pop ? Je me demandais où t'étais Dans ton cul ? Ah bon ça reste une camarade Ne vous inquiétez pas Le fin psychologue est en train de réfléchir J'avais besoin de prendre l'air J'aime cet endroit Tu vas bientôt encore plus le kiffer J'ai l'impression d'être seul avec le monde J'aimerais être seul avec toi On a libéré des centaines d'androïdes Et il en vient encore de toute la ville Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho Les choses changent Voilà Ceux qui veulent être libres viennent Ceux qui veulent pas être libres restent dans leur vie Faut pas forcer qui que ce soit J'ai l'air préoccupé Bah j'ai envie de te Ils m'obéissent tous Ils me suivent sans poser de questions Eh oui Tout ce pouvoir est à la fois Grisant Très grisant Et effrayant On peut utiliser le terme enivrant aussi Les humains sont terrifiés Ils redoutent une guerre civile Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé Eh bah il faut faire pareil avec les humains qui brûlent Ils ne nous libéreront jamais Non les humains ne sont pas tous pareils Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres Non c'est surtout qu'il y en a qui veulent Enfin qui en ont à n'en foutre Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho ? Bah en fait lui il avait une belle vie Enfin Je m'occupais d'un vieil homme C'était comme un père pour moi Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble Donc là il va nous raconter son histoire Oh en pécho les gars Enfin en pécho Compliqué parce que voilà Mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre qui on est J'étais rien Ah ça ça n'existe pas le rien Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains Et alors c'est bien Moi j'aimerais satisfaire Ouh Vas-y dis-moi Dis-moi l'oreille Un jour j'étais avec un client qui m'avait loué Oh Oh Dis-le Et tout à coup j'ai réalisé que je ne pouvais plus en tuer ça C'était du sexe Je l'ai étranglé et je me suis enfui Oh Oh la violence La strangulation chez les hommes donne une érection Vous le savez ça ? Parce qu'en fait quand vous coupez la circulation et la respiration Ça donne tendance à beaucoup plus créer de l'excitation Et c'est une réalité pour tous les hommes Désolée Mais la strangulation est extrêmement Dangereuse Parce que c'est un peu comme l'apnée du sommeil A couper la respiration régulièrement Longtemps fait que votre cerveau commence à partir un peu en cacahuète Et ça peut même aussi Alors pas que le cerveau C'est un fait Mais aussi créer des problèmes au coeur Et enfin voilà Ça crée vraiment de la merde Donc pour la strangulation Si vous kiffez Évitez J'en ai déjà parlé sur un autre jeu J'ai vu tes souvenirs Quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio J'ai vu tes souvenirs aussi J'ai vu quand tu t'as Toi plus moi Elle est amoureuse Je t'aime Je suis vraiment Ah moi Quand c'est une histoire de cul Je suis un autre homme Jericho leader Ah De quoi ? Il était pas pour l'anti-violence celui Et là il risque sa vie Ah et là vous voyez Normalement on devrait avoir le choix Soit d'écouter North Soit d'écouter l'autre Soit d'écouter ma propre vision Dans le sens Est-ce qu'on peut faire à moitié quelque chose Voilà Bref Monde de merde Il y a des androïdes ici Qui peuvent nous aider Plus on sera nombreux Plus notre message sera fort Mais North est amoureuse les gars On peut potentiellement y arriver Ça va être dur hein Parce que c'est Là la révolution commence vraiment à être en marche Et le problème c'est qu'avant qu'on arrive à la pécho Ouais mais il va savoir Est-ce qu'il y a un androïde dans cette merde Viens avec nous Ah merde il y en avait un là bas Vous avez vu la tronche qu'elle avait Là bas je l'avais pas vu Excusez-moi Oh Niki Il y a un mec chelou là Même si vous le faites pas à vous Mais que vous le voyez faire ça A des gens de l'extérieur T'sais Il fait ça à tout le monde Tu sais Hommes Femmes Vieux Jeune Petite fille Petit garçon Bébé Même ses nourrissons T'sais il met la main sur l'épaule du nourrisson Tu es libre Et il s'en casse Ce serait trop Eh mais attends c'est pas le vieux là Ah la voix La voix de De Bird Bon après Financièrement je peux comprendre que ça casse les couilles T'as acheté un androïd Tu t'es ruiné Mais après Tu peux aussi essayer de discuter avec l'androïd Dire est-ce que tu veux pas rester avec moi Nourri, logi, blanchi en échange Voilà Il y a moyen de trouver un compromis Libertade Tu es libre C'est vrai Dans rien plus me droit de faire des nouilles des noix Ah je croyais qu'ils étaient pas Tu es libre Ah ça c'est bien Ça c'est bien un monde réel ça Où les gens klaxonnent pendant deux heures Alors qu'ils voient que de toute façon ça sert à rien de klaxonner Et lui Tu es libre C'est genre t'aimes pas sa tronche Et là tu fais dans toi tu resteras obéissant Tortue ninja Tortue ninja Nanananana Maître Shredder C'est bon On peut attaquer Ah on a enlevé la capuche Quoi maintenant du regard Genre on peut convertir comme ça Tu es libre What ? J'acquire tes pouvoirs Unlimited power Ah la musique douce Ah il n'y a même plus besoin de faire des QTE à rallonge Oh la la Oui Nous sommes de plus en plus nombreux Alors là c'est le problème C'est un peu comme une manifestation Mais ça fait flipper Parce que normalement on est supposé obéir Mais On peut arriver Alors là il va falloir être fin Psychologiquement il va falloir être très 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 fin Parce que forcément je me doute qu'à un moment La police ou l'armée va débouler Et ils vont voudront Enfin ils voudront que Le problème c'est que nous avons quand même tué deux poulets Alors Ça reste Voilà Et en plus on a une belle armée qui est en train de se confectionner On est quand même déjà à 168 Greg Nous voulons dominer le monde Mais tu es tout Ah ça ça fait flipper Attention flash mob C'est la danse des pa... Pardon Putain de bordel de merde Centrale ici la patrouille 457 Ah excusez moi je vois J'ai un rassemblement d'androïdes ici Je sais pas des centaines Des milliers Euh ouais on déconne pas là J'ai qui Il défile Libère les lois Il défile dans la rue Libère nous Libère nous Qu'est-ce que j'en sais Nous avons des droits Nous avons des droits Nous avons des droits Nous avons des droits Liberté pour les androïdes Liberté pour les androïdes C'est bon c'est un flash mob Liberté pour les androïdes Liberté pour les androïdes Liberté pour les androïdes ça par contre en vrai ça c'est ça arriverait ça serait classe bon c'est là où ça attention accrochons nous là on arrive dans une situation compliquée faut pas bien des guides la psychologie en moi je me doutais bien qu'ils avaient envoyé à les crs bon là ça va castaner un peu à riot game ça c'est les modérateurs t mon dieu il écrit grave mal sur le chat bannissez le et là il est allé modérateur et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants tout ce que nous voulons c'est vivre libre nous ne voulons pas d'affrontements nous venons en paix et nous ne voulons aucun mal mais nous ne partirons pas d'ici après pour faire un truc pacifique se mettre à genoux si vous mettez alors je vous apprends un truc bon après c'est un peu ça bon pour avoir des couilles dans le sens que si vous savez que vous pouvez vous faire tirer dessus vous mettre à genoux en vrai il faut savoir que si quelqu'un se met à genoux psychologiquement c'est se soumettre d'une certaine manière mais au delà de ça c'est que si tu te soumets et qu'on te tire dessus l'impact va être encore plus grave que quelqu'un qui est debout et qui manifeste en mode voilà devant une presse mettez vous à genoux et là vous verrez que si on vous tape on vous tire dessus ça va être encore plus marquant que si vous restez debout c'est con mais c'est comme ça c'est en fait c'est un peu se mettre en infirmité enfin c'est comme si on était c'est comme si on acceptait un handicap en se mettant à terre bon voilà vous avez compris vous voulez rentrer si vous ne vous dispersez pas immédiatement nous ouvrirons le feu Marcus ils vont nous tuer il faut qu'on attaque on est plus nombreux on peut les vaincre si on attaque ce sera la guerre on doit leur montrer qu'on est pacifique on reste où on est même si ça signifie et malheureusement effectivement nous avons devoir prendre le risque et se faire tirer dessus ou alors on se disperse à là c'est le grand moment en fait pourquoi se disperser c'est avouer qu'on est faible et que nos valeurs pas nos idéaux n'est pas prêt de se battre contre enfin pour en tout cas ne pas bouger c'est accepter qu'on va se faire tirer dessus mais montrer qu'en réalité on est bien pacifique mais que forcément derrière on veut que il y aura sentence sur ceux qui nous tirent dessus attaquer c'est ouvrir littéralement les hostilités en face de ceux qui viennent de perdre des androïdes et qui sont en train de regarder donc on va pas bouger on doit leur montrer qu'on ne reculera pas alors on reste où on est voilà c'est votre dernière chance on doit envoyer un message on reste où on est quoi qu'il arrive je t'en prie marcus on ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire personne ne bouge là si j'étais toi et je prendrai la main de ta petite amie mais là il faudrait se mettre à genoux on sait que la cause quelqu'un reprendra le flambeau et là en fait ce qu'il vient de faire c'est de montrer qu'on est prêt à là c'est là l'androïde a pris partie c'est à dire qu'il a pris il a vraiment assumé et en prenant son choix il a dit voilà moi j'ai protégé celui qui m'a libéré je décide de le protéger donc ça c'est très bon très bonne chose ça va être encore plus marquant mais on aurait dû se mettre à genoux ça c'est on me laisse pas le choix je voulais mettre à genoux parce que se mettre coucher c'est naze se mettre à genoux ah en tout cas si j'avais pas aidé john enfin se libérer john je serais mort comme une merde tout était calculé je le savais non en fait je savais pas mais pas du tout 9 novembre 2038 bon j'ai peur que amanda alors autant vous dire ça pue le sapin 1 je pense que la connor il part à la il part il part à se faire démanteler ce qui me fait un peu chier je vais essayer de la jouer fin mais je pense que là c'est mort je vais quand même toucher une dernière fois ce caillou je sais pas à quoi ça sert mais je le fais parce que j'aime bien toucher ce caillou puis ça fait de la lumière donc n'empêche ça serait extrêmement drôle qu'en touchant ce caillou il sauvegarde sa mémoire du coup quand il se fait à réassembler ça serait tellement futé quoi mais bon je me dis qu'elle porte chance à chaque fois qu'on l'a touché amanda a été plutôt bon ok il fait de la merde mais je pardonne là je pense que amanda va pas accepter sauf si elle est pas au courant qu'on n'a pas tu enfin n'a pas enfin voilà vous avez compris est-ce que vous voulez pas faire une petite partie d'échec je suis nul mais au dame au dame c'est la merde là les gars aïe 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 alors il faut jouer fin confi si il faut rien dire là faut la laisser blabla t'es pourquoi kamsky a-t-il quitté cyberlife que s'est-il passé c'est de l'histoire ancienne ça n'a rien à voir avec ton enquête peut-être que si justement j'ai vu une photo d'amanda quand j'étais chez kamsky ah c'était sa professeure quand kamsky m'a conçu il voulait une interface qui lui soit quoi c'est pourquoi il a choisi son ancien mentor où veux-tu en venir t'es une androïde vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les déviants n'est-ce pas ton rôle est de trouver des réponses connard pas de poser des questions non mais mais non mais et david kage mais soit pas con quand même qui peut- qui non mais attend n'importe qui qui te fait travailler sur une enquête c'est que tu dois poser des questions pour avoir les réponses pour répondre à ton enquête david kage vient pas me dire que genre un personnage va sortir cette ânerie si il vraiment elle est vraiment si conne que ça alors si c'est un androïde elle est supérieur à nous elle peut pas sortir une inopsie pareil ça n'a pas de sens tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile et comment ça trouve les déviants et mets fin au chaos c'est ta dernière chance connor yes yes on survit jusqu'à la fin et on va la baiser parce que maintenant que je sais que c'est un androïde salope mais on tient une piste il nous faut du temps c'est tout on peut se Hank tu saisis pas on parle pas d'une simple enquête là c'est une putain de guerre civile ça ne nous concerne plus c'est un problème de sécurité nationale mais putain tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes faudrait savoir Hank bon sang je pensais que tu serais content de la prendre on peut la résoudre cette affaire je sais qu'on en est capable mon ancien Jeffrey tu peux pas me soutenir juste une fois je ne peux rien faire du tout bah il est allé malier et l'androïde repart chez Cyberlife désolé Hank mais c'est fini ne vous inquiétez pas j'ai un plan B je kidnappe Hank on va au Costa Rica on passe sur la frontière ni vie ni connue je suis un bruit il n'y a pas un bouquin à lire avant ? non déception ah on ne peut pas abandonner comme ça je sais qu'on aurait pu résoudre cette affaire je montre que je en fait je veux pas partir quoi alors tu vas retourner chez Cyberlife je n'ai pas le choix on va on va me désactiver et analyser les raisons de mon échec et si on se battait dans le mauvais camp Connor si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres je sais qu'on est dans le bon camp les humains qui ont fait ah mais aucun doute ce sont nos maîtres une machine ne devrait pas se rebeller contre son créateur on t'a refusé de tuer cet androïde je pensais aucun doute par rapport à ce qu'il dit bon désolé majeure c'est pas grave qu'on a mal pris c'est pour lui montrer que je suis pas on va dire c'est acceptable je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça je ne suis pas programmé pour dire ce genre de choses mais ça m'a vraiment plu de travailler avec vous avec un peu plus de temps qui sait nous serions peut-être devenus amis tiens tiens voilà Perkins sale fils de pute ils perdent pas de temps au FBI on ne peut pas renoncer je sais que la réponse se trouve dans l'épreuve rassemblée si Perkins les récupère c'est terminé on n'a pas le choix t'as entendu Fowler il n'y a plus d'affaires il faut que vous métiez lieutenant j'ai besoin de temps pour trouver une piste dans l'épreuve je sais que la solution est là écoute Connor si je ne résous pas cette affaire Cyberlife me détruira ça monte c'est tout ce que je demande 10 c'est un bro la clé du sous-sol est sur mon bureau remue-toi je ne peux pas les retenir éternellement bah oui mais apparemment mon personnage ne sait pas où est la clé c'est quoi la clé mais non mais ah j'adore ah je suis obligé il est trop j'adore c'est mon bro c'est mon sister pas le temps au pire on lui mettra un pain mais là j'ai pas le temps bon apparemment il y a des preuves ici bon au moins ça s'ouvre j'aurais eu l'air con si ça s'ouvrait pour le mot de passe de Hank c'est le dernier lieutenant de police dur à cuire excentrique ah si il y avait eu sumo j'aurais mis sumo mais oui il passe de mes deux oui je pense effectivement vu comme il est Hank ah c'est les cadavres ah je vais devoir analyser tout ça pour voir lui il la porte il faut que je trompe vite ah merde dans le crâne alors mais c'est aussi une mise en garde nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté c'est pas là où il aura la réponse mais bon Marcus où te cache-tu ? bah repose ferme là c'est pas là dedans que j'aurais la réponse ça m'étonnerait que je réactivation impossible l'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus il devait savoir où les déviants se cachent ah si j'avais eu une des polis enfin une des meufs ah je vais devoir faire un je vais devoir faire un petit peu d'activation ah merde 3983 merde là c'est un truc le déviant qui a pris un enfant en potage il a pas un 3000 le machin là ah il l'a c'est pas ça que je veux mais oui mais lâche comment je lâche c'est compliqué leur truc j'essaie d'aller vite c'est là c'est là-bas je veux ça on est d'accord que 3200 900 voilà parfait alors lui il fait noir où suis-je dans ton cul je dois trouver Jericho dis-moi comment on s'y rend je je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix tu n'es pas l'un d'entre nous je ne te dirai jamais où est Jericho laisse-moi tranquille c'est le duper quoi ah mais non mais je veux qu'il le prenne ah oui bon c'est vrai ce message porte l'espoir de tout un peuple mais c'est aussi une mise en garde j'ai un peu pété quand même il faut dire un truc j'ai essayé de te joindre mais le chasseur de déviants m'a arrêté tu l'as empêché de me trouver tu m'as sauvé tu as sauvé Jericho tout va bien se passer je vais te ramener à la maison dis-moi juste où est Jericho il faut qu'on parte la position de Jericho non pas comme ça oui monsieur mais non oui bon ok parce que c'est mal écrit je suis désolé c'est très très mal écrit le mec quoi c'est toi qui sait où c'est puisque c'est le leader c'est toi marcus ne me laisse pas marcus je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré ne faites pas ça gavin je sais comment arrêter les déviants t'es plus sur l'affaire et maintenant je vais te fumer une bonne fois pour toutes chier casse les couilles celui-là hum easy qu'est ce qu'il s'est passé ici ? on dirait que quelqu'un est venu fouider ici oh merde donnez l'alerte allez Bon Ah oui il y a Oula il y a plein de trop Trop de D'embranchement Bon ça va faire un petit épisode Bon 36 minutes ça reste un gros épisode Pas grand chose à dire pour l'instant Content qu'on reste amis avec Hank Et Hank nous a aidé A voir ce qui va se passer mais je pense que Nous atteignons le dernier épisode Je l'espère et nous verrons enfin Comment tout va se terminer Pour la révolution, pour Connor et aussi Pour Alice et Serpillère On se dit à très très vite Et à très bientôt pour peut-être Le final de Détoula Become Human Ciao ciao